Dans cette édition, nous irons à Yamsoukou, la direction régionale des eaux et forêts, vient d'incinérer près de 200 kg de viande brouche, une action qui est dans le cadre des mesures préventives de lutte contre la fièvre Ebola en Côte d'Ivoire. Nous sommes le 12 avril aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson, une maladie qui se manifeste entre autres par un tremblement des mains, une lenteur des mouvements et une rigidité des membres, 6 millions de personnes sont touchées dans le monde. La campagne électorale est terminée en Guinée-Bissau et demain dimanche 12 avril se déroulera le premier tour des élections présidentielles et législatives. Nous retrouverons sur place notre envoyée spéciale, Michel Digry. Rose Marie Guiraud est notre invité de la page Culture, la pionnière de la chorégraphie ivoirienne, du spectacle de la scène féminine, promotrice, conservatrice de l'art traditionnel, célèbre ses 40 années au service de la culture ivoirienne, 40 ans de chorégraphie et de danse. Quel parcours, quel bilan, nous en saurons dans quelques instants dans cette édition. Bonsoir à tous, merci de choisir le journal de RT1 pour vous informer. La Côte d'Ivoire n'est pas touchée par la fièvre Ebola, mais la population est invitée à observer strictement les mesures prises par le ministère de la Santé pour prévenir touristes, ne pas consommer de la viande brousse, ni la manipuler. Autant de mesures prises et qui doivent être appliquées. Justement, la direction régionale des eaux et forêts de Yamsoukro donne l'exemple. Elle vient de saisir environ 200 kg de viande brousse boucanée, de la viande qui a été incinérée en prison des autorités locales, nous explique Brahim Adoumbia. À Yamsoukro, ce sont plusieurs animaux dont des rats, des agoutis, des biches, des gazelles, des antilopes, des serpents et des hérissons, interdits de chasse, de vente, de consommation et de manipulation par le gouvernement ivoirien dans le cadre des mesures de prévention contre la fièvre Ebola qui ont été saisies par les hommes du lieutenant-colonel Ake Abroba-Jurome, directeur régional des eaux et forêts, lors d'une mission conjointe menée avec l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, depuis la capitale politique ivoirienne jusqu'à la région du Morounou voisine. Le préfet de la région du Bélier, André Éponon Asoumou, a souligné que c'est par respect des principes de précaution que ordre a été donné pour mener des actions tangibles dans les restaurants et maquis et au niveau des chasseurs. Il a félicité par ailleurs le directeur régional des eaux et forêts, Ake Abroba et ses hommes, pour leur engagement à faire en sorte qu'au niveau de la prévention, la chasse et la consommation du gibier soient interdites. Et en Guinée, le virus Ebola sévit. Un nouveau bilan fait état de plus de 100 décès. La fièvre hémorragique signalée en Guinée depuis février a dépassé les frontières. 21 cas ont été détectés au Libéria, dont 10 mortels. 9 cas suspects décelés au Mali. La vigilance est donc de mise dans les pays pour freiner la propagation de l'épidémie, considérée par l'OMS comme la plus effrayante depuis 40 ans. Pour l'heure, il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique contre cette maladie. Nous sommes le 12 avril aujourd'hui et c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Dans certains pays, cette journée est célébrée le 11 avril. Mais disons-nous, comment se manifeste la maladie ? Les signes chez le patient se reconnaissent entre autres par un tremblement des mains, une lenteur des mouvements et une rigidité des membres. La maladie de Parkinson touche 1,5% de la population de plus de 65 ans dans le monde et atteint autant les hommes que les femmes. On en sait plus avec Onaté Moussa et Christelle Mena. La maladie de Parkinson. On estime à 6,3 millions le nombre de personnes affectées. Le célèbre boxeur Mohamed Ali est une victime. C'est la deuxième maladie, après les maladies cardiovasculaires, qui touche les personnes de plus de 50 ans. La maladie s'attaque au système nerveux central. Les neurones sont détruits lentement et progressivement, ce qui entraîne des pertes de mémoire et des troubles psychologiques. Le malade souffre de tremblements. Ses muscles sont parfois rigides. On ne connaît pas les causes de cette maladie décrite en 1817 par James Parkinson. Et il n'existe toujours pas de traitement. Pire, aucun moyen scientifique ne permet aujourd'hui de prévenir la maladie de Parkinson. Des scientifiques évoquent des facteurs favorisants, tels que le tabac, le thé ou le café. Ils préconisent une alimentation saine et la pratique d'une activité sportive. Le 12 avril de chaque année permet de sensibiliser sur cette maladie, dont la prévalence est certaine, mais mal connue en Côte d'Ivoire. Tremblements des mains, lenteur des mouvements, rigidité des membres. La maladie de Parkinson touche également la Côte d'Ivoire. Quelle est donc la situation ? Réponse avec nos reporteurs, qui ont approché un spécialiste, professeur Berthe Assis, du service de neurologie au CHU de Cocotie. La maladie de Parkinson est liée à la destruction d'une partie de la base du cerveau. Elle se manifeste principalement par trois signes. La maladie de Parkinson, on peut dire que c'est une maladie qui a un rapport avec un vieillissement prématuré de certaines structures qui sont dans le cerveau. Et ces structures contrôlent le mouvement automatique. On a essentiellement trois principaux signes. On a le tremblement, ce que tout le monde connaît. La ravifaction des mouvements automatiques. Ça porte un nom, une akinésie. Et le troisième signe, c'est l'arrêteur, qui fait que la personne aura les bras pliés. À ce jour, des traitements existent et permettent d'améliorer la vie des malades. Mais la guérison n'est pas encore totale. Le traitement, en fait, avec le développement, il y a ces substances qui sont fabriquées. Comme elles sont devenues rares, on essaie de suppléer. Ça, c'est le traitement symptomatique. On va donner des substances qui vont essayer de combler le déficit. On est obligé de continuer ce traitement. On ne peut pas remplacer les cellules. En Côte d'Ivoire, les données concernant cette maladie ne sont pas encore maîtrisées. Les études sont hospitalières. Et on essaie de voir la fréquence de cette pathologie dans l'ensemble des malades qu'on voit. 0,5% de nos consultations. La journée mondiale de lutte contre la maladie de Parkinson est instituée le 12 avril de chaque année. Et cela, en hommage à l'anniversaire de James Parkinson, donne le médecin qui a découvert cette pathologie. Et le reportage d'Evoubo était commenté pour vous par Dois Delazer. La direction générale des impôts s'est fixée comme objectif cette année 1,588 milliards de francs CFA de recettes. La moisson pour ce premier trimestre de l'année est bonne. Selon l'adressant générale qui vient de faire le bilan de ses activités, 300 milliards de francs CFA de recettes réalisés contre 275, soit un écart positif de 25 milliards de francs CFA. Et pour le directeur général des impôts, les efforts doivent se poursuivre. Le reportage a signé Francis Boifo. Sur un objectif de 275 milliards, qu'on nous demandait, à la fin du mois de mars, nous avons réalisé 300 milliards. Nous avons, on peut le dire, un écart positif de 25 milliards. Bonne nouvelle certes, mais beaucoup restent à faire. Pour les trois mois à venir, dira le directeur général des impôts, Pascal Abina. C'est 466 milliards qu'il faut faire au deuxième trimestre. C'est les instructions que j'ai données à tous les services. Il n'est pas question de connaître des moins-values au risque de mettre en péril le fonctionnement régulier des institutions de l'État. Cette année, la Direction générale des impôts prévoit de mobiliser plus de 1588 milliards de francs CFA dans le budget de l'État. Budget qui s'élève à 4248 milliards de nos francs. Le pays attend beaucoup de la Direction générale des impôts. Donc, ce que j'invite nos collègues des impôts à faire, c'est de redoubler d'efforts en matière de collection des impôts. Le séminaire bilan organisé à la suite des trois mois d'exercice par la Direction générale des impôts est une occasion pour les responsables d'agence de relever les difficultés rencontrées et de mettre en place de nouveaux mécanismes. Objectif, réaliser un effort supplémentaire de recettes de 25 milliards de francs CFA sur les 466 milliards de nos francs attendus au deuxième trimestre à la demande du Fonds monétaire international FMI. Hier, c'était le 11 avril. Il y a donc trois ans, on prenait fin la crise postélectorale en Côte d'Ivoire après l'arrestation de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Le RDA a organisé une table ronde pour commémorer ce 11 avril. L'initiative est des enseignants du parti qui ont voulu ainsi se souvenir de cette période difficile traversée par la Côte d'Ivoire. Des témoignages ont été rendus pendant cette rencontre, nous explique Hamza Diaby. 11 avril 2011, 11 avril 2014, voilà trois ans que prenait fin la crise postélectorale en Côte d'Ivoire. Une crise qui aura fait plusieurs victimes. Une crise, un souvenir douloureux que seule la justice permettra de supporter. Les victimes et les parents des victimes ont droit, eux aussi, à la vérité et à la justice. Réconciliation, d'accord, mais justice d'abord. J'entends dire depuis un moment qu'il y aurait une justice des vainqueurs en Côte d'Ivoire. C'est une vision manichéenne visant à propager le complexe pernicieux selon lequel les vaincus seraient des victimes innocentes et les vainqueurs des bourreaux. C'est un procès en sorcellerie qui n'a aucun fondement. Quand il y a eu le procès de Nuremberg, qui a parlé de justice des vainqueurs ? Personne ! La notion d'équilibre n'a pas sa place dans le domaine de la justice. Force est de constater que malgré tout le mal qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens, nos frères et sœurs du FPI sont inaccessibles aux remords. Devoir de mémoire, devoir d'écriture, le 11 avril est le syndrome de la pieuvre ivoirienne ou la question de l'identité dans la crise postélectorale. Voilà quelques sujets au centre des échanges entre universitaires, intellectuels et enseignants du Rassemblement des Républicains. Trois ans après la crise postélectorale en Côte d'Ivoire, l'on se souvient. Tous les Ivoiriens ont vécu, ont souffert dans l'âme, de façon psychologique, de façon morale. Et même ils ont perçu les souffrances dans leur subconscient. Et puis le 11 avril, c'est à la fois un moment d'apocalypse, mais également un moment de libération. Nous disons que l'histoire que nous avons vécue n'a pas besoin de se répéter. Et c'est pour nous aujourd'hui un moment de recueillement, de souvenirs, de souvenirs pour dire aux Ivoiriens que plus que jamais nous devons épouser la paix. Face à cet événement récent de la Côte d'Ivoire, le RDR décide d'écrire l'histoire de cette période. Les membres du parti ayant à l'esprit que si vous ne dites pas ce que vous êtes, les autres diront ce que vous n'êtes pas. Les victimes de la crise post-électorale regroupées au sein du collectif des victimes en Côte d'Ivoire ont aussi commémoré ce 11 avril. Elles demandent l'assistance de l'État. Le reportage de Ben Touré commenté par Amza Diaby. 11 avril, une date désormais historique pour la Côte d'Ivoire. Ce 11 avril 2014 marque la commémoration de la chute de l'ancien régime et la fin de la crise post-électorale. C'est ce vendredi qu'a choisi le CVCI, le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, devant autorités religieuses et chefs traditionnels pour crier ces difficultés à l'État de Côte d'Ivoire. Nous, les victimes, nous avons été éprouvés. Parmi les victimes blessées, nous avons déjà reçu 5 décès. Il y a 3 victimes qui ont assisté à la commission de crime qu'elles n'ont pas pu supporter. Mentalement, elles n'ont pas pu, aujourd'hui, elles ont perdu la mémoire. En attendant la réaction de l'État, les victimes de la crise post-électorale bénéficient du soutien de la division des droits de l'homme pour les Nations Unies. Nous ne ménagerons pas d'efforts, en tout cas, juste à présent, le dossier, dans ses différentes composantes, en ce qui la concerne, à chaque fois que c'est possible, apporte conseil, appui aux différentes initiatives nationales. 11 avril 2011, 11 avril 2014, 3 ans déjà. Mais pour les victimes, cette période sombre de l'histoire de la Côte d'Ivoire est une plaie fraîche et profonde. Moi-même, j'ai perdu des enfants. Le 29, nous tous, on a couru et ils s'en vont dormir. Saint-Laurent, Saint-Laurent, ils viennent ici dans la journée. Alors, ils sont venus les tuer dans la maison. Des souvenirs, certes douloureux. Une page lourde et pleine de traumatismes, mais que les victimes entendent bien tourner. Pour l'heure, elles ne souhaitent qu'être restaurées dans leurs droits. Pour une Côte d'Ivoire sincèrement réconciliée. Le Monasco est pour une candidature unique au sein du RHDP à la présidentielle de 2015. Le Mouvement national de soutien à la candidature unique au sein du RHDP vient justement de présenter son bureau à son président d'honneur Guillaume Soro, par ailleurs président du Parlement ivoirien. On en parle avec Léon Brou. Voici le bureau du Monasco, Mouvement national de soutien à la candidature unique au RHDP, Rassemblement des Ophétistes pour la démocratie et la paix. Une soixantaine de membres, essentiellement des élus, des directeurs de société, des cadres de l'administration, des opérateurs économiques, des acteurs de la société civile. Avec à leur tête Philippe Légré, président du conseil régional du Boclet, il s'engage à promouvoir l'unité au sein du RHDP pour la candidature unique du président Lassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015. À la clé, les initiatives du chef de l'État en faveur du développement. Le Monasco n'est pas un parti politique. Il ne sera pas un parti politique. C'est un mouvement que personne ne connaît et adapte des idées de son excellence le président de la République. Le Monasco va s'implanter dans toutes les 31 régions du Acoulois, dans les communes du Tissus-Lavidon, dans le Diffus de Guillaume Soro, en Europe et aux États-Unis. Pour Guillaume Soro, le premier des Ivoiriens a lancé la candidature unique au RHDP. Son appel a trouvé éco-favorable auprès du Monasco. Il accepte donc d'en être le président d'honneur pour aider à vanter au mieux les mérites du chef de l'État. qu'une institution forte doit être incarnée au plus haut niveau par un homme d'une certaine carrière, un homme d'une carrière forte. Et le président Ouattara, eh bien, à ce rendez-vous, le président Alassane Ouattara est le maître des chiffres de la croissance dans notre pays. Il est le garant des lettres, de créances qui assurent l'audience de notre pays dans le monde entier. Nous devons lui faire confiance comme il nous l'a dit aux premières heures en ces termes rassurants. Faites-moi confiance. Milite également au Monasco, mais cette fois, en qualité de membre d'honneur, la quasi-totalité des membres du gouvernement. Quatre d'entre eux ont honoré de leur présence la sortie officielle du mouvement. Hier, vendredi 11 avril, s'est déroulée au camp Galény, au plateau, une autre cérémonie, la traditionnelle réunion de commandement, mais surtout, la remise des pièces de musée des armées par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire au général du corps d'armée Soumaïla Bakayoko. Cérémonie importante qui intervient dans le cadre de la sécurisation du territoire ivoirien et de la reconstitution des archives de l'armée ivoirienne. Vendredi 11 avril, Abidjan, Plateau, état-major des armées. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Nous y reviendrons certainement au cours de cette édition. La région de la Bagoué dans le nord de la Côte d'Ivoire sensibilisée au bien fondé du recensement général de la population et de l'habitat lancé par le gouvernement ivoirien, c'est une initiative du ministre des TIC, Bruno Kone, Nabagné, on en parle avec notre reporter Toi Delazer. 2014 en Côte d'Ivoire est une nécessité pour tous les Ivoiriens. Les populations de la Bagoué, région située dans le nord de la Côte d'Ivoire, en font déjà une priorité. Le ministre de la Poste des Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Kone Nabagné, fils de la région de la Bagoué, a au cours de cette rencontre exhorter les cadres et élus locaux à s'impliquer dans la sensibilisation ou la réussite de l'opération dans leur localité. Donc il est bon à travers ce recensement-là qu'on sache combien de populations il y a, comment ces populations se répartissent et cela va permettre de mieux déterminer ce qui manque en termes d'infrastructures, en termes d'écoles, en termes de maternité, d'hôpital, de routes, d'adduction d'eau potable. À l'endroit des cadres et de l'ensemble de la population, c'est de se faire recenser. Le directeur général de l'Institut national de la statistique, Ibrahim Mba, a saisi également cette occasion pour expliquer les avantages socio-économiques de cette opération qui se déroule chaque 10 ans en vue de connaître le nombre de la population ivoirienne pour la planification efficace des actions de développement. Après deux heures d'échange, la population se réjouisse de l'initiative. Il y avait un manque de place dans la salle. La salle de la Bagoué avait soif d'information et bien sûr, comme on l'a dit, c'est vraiment des éléments d'appréciation de développement. Les trois recensements qui sont déjà passés de mon vivant, je me suis fait recenser avec toute ma famille et il n'y a aucun doute, nous allons tous nous faire recenser et nous allons faire une sensibilisation au niveau des populations de nos villages. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat a démarré le 17 mars dernier. Plus de 30 000 agents recenseurs ont investi toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour le recensement des Ivoiriens. La campagne électorale est terminée en Guinée-Bissau et demain, du Mont-Chôte, 13 avril, se déroulera le premier tour des élections présidentielles et législatives. Nous retrouverons à présent sur place notre envoyé spécial Michel Digré pour nous dire comment s'est déroulée la campagne. 21 jours de campagne pour séduire et convaincre les Bissau-Guinéens mais ce dimanche, ils ne seront qu'environ 800 000 électeurs sur une population de 1 600 000 habitants qui décideront du sort des candidats aux élections présidentielles et législatives. Des candidats qui de jour comme de nuit ont livré aux populations leurs ambitions pour le pays. La priorité des priorités pour nous c'est l'éducation. On pense que même quand on parle de la manque de dialogue interne, ça c'est plutôt à partir du déficit qu'on a d'éducation et de formation des gens. Alors, on croit qu'il y a plus de 60% de la population bissau-guinienne qui a entre 15 et 25 ans. Alors c'est une population jeune. Il faut qu'on parle de l'éducation, de la formation pour l'emploi. Après les meetings, les débats se sont déportés dans les agouras pour des face-à-face. Avec le constat qu'on a fait, essayer de résoudre le problème de pauvreté extrême de la Guinée-Bissau qui est une des causes des crises recourantes du pays et 3ème max serait orientée dans le sens de créer un cadre de sécurité, de stabilité et de paix pour qu'on puisse vraiment édifier sur ce cadre une Guinée-Bissau nouvelle là où les gens oseront venir faire les investissements une Guinée-Bissau qui pourra construire sa croissance économique. La première action sera restaurer le traité d'État dans la triplice dimension. ordre qui pourra se faire maintenir dans le pays, rigueur dans la gestion des choses publiques et aussi l'organisation d'appareil d'État qui devra être un de nos buts principaux. Si pour le fauteuil présidentiel il n'y aura qu'un seul candidat heureux sur les 13, en revanche pour les législatives, 100 sièges sont à pourvoir au Parlement dans ce régime semi-présidentiel. Nous retrouvons à présent sur place en Guinée-Bissau notre envoyé spécial Michel Digré qui suit ce scrutin pour RTI il est en direct de la Guinée-Bissau. Bonsoir Michel dites-nous les défis qui attendent le futur président Bissau-Guinée à la fin de ce scrutin. Oui, nous sommes devant le siège de la commission nationale indépendante de Guinée-Bissau structure chargée de l'organisation du scrutin de demain. Il faut dire que celui qui occupera le fauteuil présidentiel à l'issue de ce scrutin héritera d'un pays à l'économie vacillante fragilisée par plusieurs coups d'État et traînant la réputation d'un pays qui est la plaque tournante du trafic de drogue entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Tout ici est à faire ou à refaire. Le pays fait partie des États les plus pauvres au monde. L'éducation, la santé, les infrastructures sociaux, économiques, tout est priorité après 40 années d'indépendance. Mais les Bissau-Guinéens ne veulent pas céder au découragement. Ils sont optimistes et ils pensent que ces élections permettront d'ouvrir le pays sur d'autres opportunités. Toutes ces difficultés passeront comme ils le disent ici. Tout donna passa en langue créole et la forte communauté internationale ici présente pour la supervision de ces élections est optimiste autant que les populations Bissau-Guinéennes. Alors peut-on avoir une idée des missions d'observation déployées sur place en Guinée-Bissau pour ces élections ? Oui, la CEDEAO a déployé environ 200 observateurs dans les 8 régions administratives de Guinée-Bissau ajoutés à ce nombre les observateurs de l'Union africaine, ceux de l'Union européenne et les observateurs de la communauté ayant un partage la langue portugaise ou tout ce dispositif pour faire en sorte que ce scrutin soit crédible et que les résultats qui sortiront des urnes ne soient pas contestés et soient acceptés par tous. Merci Michel Digret. Je rappelle que Michel Digret, envoyé spécial en Guinée-Bissau, fait partie du service politique et actualité internationale de la rédaction de RTI. Au Mali, on connaît depuis hier la composition du nouveau gouvernement qui intervient une semaine après la nomination de Moussamara au poste de premier ministre. L'équipe gouvernementale compte 31 ministres, compte 29 dans l'ancien gouvernement. Quelques nouveautés mais pas d'immenses bouleversements, n'ont pas de parité non plus. L'équipe compte cinq femmes, soit une de plus seulement que dans l'ancien gouvernement. La visite à Donnette dans l'est de l'Ukraine du premier ministre par intérim hier n'a pas permis de calmer le jeu avec les insurgés qui réclament le rattachement de leur territoire à la Russie. Pire, le siège de la police a été pris d'assaut par les manifestants comme vous le voyez dans ces images. La journée internationale de la liberté de la presse sera célébrée le 3 mai prochain. C'est bien sûr dans le monde et l'union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire prépare activement l'événement. La présidente par intérim a lancé les activités. Nous explique Hermann Yannier. Les manifestations marquant les festivités commémoratives de la journée internationale de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire vont s'étaler sur quatre journées du mercredi 30 avril au samedi 3 mai. Ces journées selon le président du comité d'organisation seront meublées par plusieurs activités notamment une conférence inaugurale sur le thème liberté de presse et développement en Côte d'Ivoire qui est l'enjeu pour la Côte d'Ivoire en période préélectorale. En plus de cette conférence inaugurale il y aura également des conférences débat des tables rondes et des panels. Le clou de ces manifestations sera la procession qui va partir de Fraternité Matin jusqu'à la maison de la presse. Tout ceci couronné par la remise des prix du concours des caricaturistes qui est la grande innovation cette année. Le thème est la sécurité des journalistes. Donc le lauréat de ce concours-là retrouvera donc son prix ici même à la maison de la presse et ce prix apporte le nom de Désiré Oué qui est notre confrère qui a été tué l'année dernière par des bandits. L'objectif de cette journée est entre autres d'attirer l'attention des gouvernants sur l'importance de la liberté de la presse parce que le respect de la liberté de la presse demeure un indicateur de bonne gouvernance et un facteur important de promotion du développement d'un pays. Or la Côte d'Ivoire qui occupe le 96e rang 2013 est un rang déjà pas honorable à dégringoler à la 101e place en 2014 sur 180 pays au dernier classement des reporters sans frontières. Il s'agit donc à travers ces manifestations d'impliquer davantage les journalistes dans la sensibilisation des gouvernants sur l'importance du respect de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire qui se veut un pays émergent à l'horizon 2020. Nouveau talent le concours de détection de scénaristes initié par la RTI vient de livrer ses résultats sur 163 scénarios reçus dont ont été choisis ils sont intitulés Vengeance ou conscience de Radiotope les Dolorias vont bénéficier d'un encadrement de la RTI pour la production de ses films on retrouve notre reporter Emma Niamia Mlle Dembele Pinta M. Esso Honoré Ils sont les grands vainqueurs du concours Nouveau talent un concours initié par la RTI pour détecter des jeunes scénaristes l'originalité de leur scénario et la qualité de la technique de leur écriture ont convaincu le jury sur les sens sur un 3 scénario réceptionné L'histoire sort de l'ordinaire nous ne sommes pas dans les habitudes ici de l'amour Paul M. Pierre Pierre Pierrette Pierrette ou Pierrette M. Non nous sommes sortis complètement de là je dirais que c'est un scénario inédit pour faire une bonne série qu'est-ce qu'il faut c'est une idée il faut des personnages charismatiques et là on les a tous Binta Dambélé étudiante en droit honoré show animateur radio deux corps de métier tout aussi différents mais les deux nourrissent le même rêve devenir des grands réalisateurs c'est le premier scénario que j'écris j'ai toujours aimé écrire par contre depuis toute petite en fait et nous pensons que cette fois-ci la technique sera de notre côté pour revenir sur cet élément que j'annonçais il y a vendredi 11 avril c'est déroulé au Kangalieni au plateau une autre cérémonie la traditionnelle réunion de commandement mais surtout la remise des pièces de musée des armées par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire au général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko cérémonie importante qui intervient dans le cadre de la sécurisation du territoire ivoirien et de la reconstitution des archives de l'armée ivoirienne Vendredi 11 avril Abidjan Plateau état-major des armées traditionnelle réunion de commandement en présence de toute la hiérarchie militaire ordre du jour asseoir les directives liées à l'exercice de la mission régalienne de l'armée notamment la sécurisation de l'ensemble du territoire plus tard dans la journée le général de corps d'armée et Soumaïla Bakayoko ouvre les portes de son cabinet à une délégation française conduite par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire Georges Hausserre est venu remettre au général fagnons, livres, affiches, expositions itinérantes et films des pièces de musée qui devraient aider à la remise sur pied du musée des forces républicaines de Côte d'Ivoire un dévoir de mémoire envers les nouvelles générations le gros des archives est en route en attendant la réhabilitation du musée ivoirien des armées dont l'inauguration se fera au plus tard le 8 mai 2015 il devrait prendre en compte le costume l'armurerie et les documents analogiques et numérisés place maintenant à la page culture de cette édition Elle est danseuse chorégraphe professeure d'anthropologie de la danse Rose Marie Guiraud est notre invitée de la page culture la pionnière de la chorégraphie ivoirienne du spectacle de la scène féminine promotrice conservatrice de l'art traditionnel célèbre ses 40 années au service de la culture ivoirienne 40 ans de chorégraphie et de danse quel parcours quel bilan notre invitée est justement avec nous pour nous expliquer bonsoir Rose Marie Guiraud bonsoir Marie-Laure alors 40 ans de danse et de chorégraphie si on vous demandait est-ce la fin ou le début oh une continuité d'accord alors est-ce que vous pensez avoir tout donné pour la culture après 40 ans de carrière vous savez quand on a une mission dans sa vie on n'a jamais tout donné jusqu'à ce qu'on parte donc Rose Marie Guiraud ne pense pas à la retraite non j'ai pas fini pas maintenant alors danseuse chorégraphe anthropologue dites nous succinctement comment tout est parti très rapidement d'abord au parti de l'éducation au village vous savez que si on est attaché à la culture c'est quelque part être attaché à sa terre être attaché à la famille être attaché à son identité donc c'est parti de l'identité de mon environnement d'abord dès le début et puis maintenant les études et ensuite les échanges culturels en ville ont tour voilà donc c'est parti à partir des études en Europe le conservatoire et tout depuis 1964 je suis allé en Europe étudiant beaucoup d'autres choses infirmières différentes choses et c'est quand exactement vous avez décidé à l'aide de vous investir à danser la chorégraphie je suis danseuse j'ai toujours été danseuse depuis l'enfance depuis l'âge de 4 ans mais j'ai développé la chorégraphie parce que je pense que ça participe à l'éducation et aussi à rendre notre art traditionnel un peu plus universel et avec la possibilité d'échanger avec les autres donc en étudiant en Europe j'ai pensé aller au conservatoire pour avoir quand même un diplôme qu'il faut pour être accepté et donc j'ai fait le conservatoire royal de Liège de là-bas bon je suis revenu au pays pour travailler à l'Institut national des arts à l'époque et depuis 1973 vous êtes impliquée donc aujourd'hui c'est parti parce que j'ai toujours rêvé d'abord d'être une grande chorégraphe d'être aussi une enseignante spirituelle une enseignante historique pour que tout le monde se maintienne dans sa culture tout en échangeant avec les autres d'accord nous allons parler justement de ces 40 ans de carrière mais dites nous vous êtes danseuse chorégraphe y a-t-il une différence oui il y a bien une différence quelle est la différence on peut être danseuse sans forcément être chorégraphe parce que une danseuse en fait tout danseur est dans la chorégraphie mais il y en a qui ne savent pas qu'ils sont en train de faire la chorégraphie ah bon ils ne sont pas conscients que c'est la chorégraphie donc vous êtes là pour nous expliquer parce que la danse c'est la trance la danse c'est spirituel ça y est dans le corps une fois que le tam-tam t'appelle tu réagis et ça c'est la danse donc ça c'est au rythme du tam-tam ou bien comment il faut manier ton corps avec la danse aussi on fait bouger le corps voilà avec la danse on fait bouger le corps bien sûr avec la danse on fait bouger le corps mais vous savez par exemple regardez moi je peux vous dire bonjour Marie-Laure comment ça va tourette je vais aller au travail voyez c'est mort il n'y a rien mais quand je vous dis oh comment ça va Marie-Laure ça va ça c'est la chorégraphie voilà vous voyez déjà c'est la mise en scène là dedans je pense qu'on a bien perçu on va regarder cet élément justement qui parle de la célébration de vos 40 ans de carrière c'est avec un autre reporter Franck Wadion la native de Ouyabie 10 septembre 1944 dans l'ouest de la Côte d'Ivoire a encore les jambes agiles l'histoire de Rose Marie-Giraud avec l'art date des années 70 formée à l'école de comédie musicale et danse américaine moderne de Paris de 1971 à 73 elle fonde les guérivoires et contribue à l'écriture des belles pages du ballet national dès 1974 40 ans à porter et promouvoir l'art de la scène surtout celui de sa région l'ouest ivoirien un parcours aux multiples péripéties la plus importante son départ aux Etats-Unis le 4 avril en 1988 pour raison de maladie un départ qui n'altère en rien l'ardeur des troupes ses élèves de l'EDEC école de danse et d'échange culturel fondée en 1981 maintiennent le flambeau allumé et cela a raison ils sont plusieurs à avoir été sortis de la rue je suis arrivé je suis arrivé à aller quelle leçon que je tire c'est que la leçon est que j'ai pu quand même m'exprimer clairement et j'ai pu amener la jeunesse la Côte d'Ivoire le monde partout où j'ai parcouru le monde j'ai pu ramener les gens à comprendre que l'art africain est un art pluriel c'est un art qui ne peut pas déteindre qui ne peut pas s'arrêter parce que nous avons tellement détenu et que nous n'avons même pas commencé encore à exploiter tout notre art donc je pense que la leçon que tout le monde doit tirer est que nous devons continuer à travailler nos arts tout ce qui est même artisanat et tout nous devons le faire parce que notre tourisme notre présence dans les autres pays ce qu'on nous demande c'est ce que nous avons et au niveau de la Côte d'Ivoire au niveau de la Côte d'Ivoire c'est l'éducation c'est un emploi aussi non seulement c'est l'art de l'art mais aussi c'est un emploi au jour d'aujourd'hui il n'y a pas de travail il y a beaucoup de travail il y a beaucoup de débouchés dans l'art il y a des gens qui disent que l'art ne nourrit pas son homme non c'est pas ça c'est parce que nous voulons tout avoir en Côte d'Ivoire et quand on prépare notre café c'est pas seulement en Côte d'Ivoire on le vend on le vend dans le monde entier notre cacao c'est dans le monde entier l'artiste c'est la même chose nous sommes des cafés on doit pouvoir bouger pour pouvoir les vendre mais ici on doit fabriquer nous sommes à l'usine donc chacun quelqu'un est dans son usine doit apprendre doit apprendre à garder ce qu'il a pour aller le vendre ailleurs mais il ne faut pas faciliter les choses en prenant pour les autres parce que ça fait des jetons sur place d'accord alors la jeune génération qui vous engage pour terminer rapidement et qui a envie de faire comme vous qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? ce que je veux leur dire d'abord venez à l'école pour apprendre l'art allez-y à l'INSAC allez-y dans toutes les institutions qui d'ailleurs m'ont aidé pour ces quarantinaires toutes les institutions artistiques vous avez eu plus de chance ? ils sont prêts vous avez eu plus de chance ? non c'est pas parce que j'ai eu plus de chance c'est parce que je travaille d'accord alors donc vous conseillez le travail ? tout le monde fait attention à ce qu'ils font tous les talents de ce pays est suivi par les artistes qui eux les premiers donc nous les suivons mais seulement lorsqu'ils veulent travailler faciliter les CD donc pas de facilité voilà trop de facilité pour plus de travail voilà pour être un jour comme Rose Marie Guiraud exactement et comme d'autres comme d'autres talentueux comme Alfa Blondie etc alors merci beaucoup Marie-Ros Guiraud d'avoir répondu à nos questions merci beaucoup c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction merci à toute l'équipe de réalisation et à vous tous qui nous suivez partout dans le monde à 23h Hamza Diaby prendra le relais pour un nouveau journal merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501